Musique Véritable compétition routière réservée aux véhicules 100% électriques et 100% hydrogènes, le I-Rally Monte Carlo est une épreuve devenue incontournable auprès des constructeurs et préparateurs automobiles internationaux. Ils viennent ici démontrer en conditions réelles le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Avec 24 modèles représentant 14 constructeurs sur la liste des partants, cette 6e édition atteint un niveau d'engagement sans précédent et s'affirme comme l'épreuve phare de l'éco-rallye cup 2022 FIA, dont elle constitue l'avant-dernière manche. Elle pourrait même s'avérer déterminante dans l'attribution du titre. Avec près de 70 dossiers d'inscription reçus par l'ACM et seulement 55 voitures admises au départ, cette situation inédite a compliqué la tâche de l'équipe organisatrice. C'est la toute première fois depuis 1995 qu'il faut avoir recours à un comité de sélection, la rançon du succès en quelque sorte. Vu le nombre de demandes qu'on a eues d'inscription, on a dû malheureusement refuser quelques concurrents parce qu'on n'avait pas la place de pouvoir les accueillir à Monaco dans le parc fermé. Ils seront donc 55 au départ, dont les équipages les plus capés, qui, non comptant de viser la victoire au Monte Carlo, veulent aussi marquer des points décisifs dans le cadre de la Coupe du Monde et parmi les favoris, quelques anciens vainqueurs. Il y a de plus en plus de compétiteurs. Au départ, en 2013, quand on a gagné, on était sur toutes sortes d'énergies alternatives. On était 120 voitures. Après, quand on est passé en électrique, hydrogène, on commençait par 40. Maintenant, il y a 55 voitures, beaucoup de compétiteurs très, très performants. Donc, ça va être très dur. Évidemment, on joue à guichet fermé à cause du niveau sportif de plus en plus élevé, mais aussi tout simplement parce que, en thermique ou en électrique, en vitesse ou en régularité, le Monte Carlo reste un monument. Moi, je suis un vieux pilote de vitesse, donc je suis content de repasser sur des lieux mythiques et d'aider effectivement les épreuves du rallye. L'Automobile Club de Monaco instaure cette année une toute nouvelle approche concernant les points de charge en électricité. Les parcs de recharge nocturnes laissent ainsi place à des bornes itinérantes journalières en partenariat avec la société LS Service et la marque Isium, en complément des stations fixes du réseau e-Born présentes tout au long du parcours et de Monaco-On en principauté. Ce sera donc un nouveau challenge pour les concurrents qui devront faire preuve d'encore plus de clairvoyance et d'ingéniosité. La première étape est de 180 km, donc aucune question à se poser. La deuxième étape, 300 km, là, de la même manière, on pourra le faire assez facilement. Le voyage jusqu'à Monaco avec les spéciales à 450 km, on fera une charge. Pour nous, ce ne sera pas une difficulté supplémentaire. Le grand départ du e-rallye Monte Carlo a lieu ce mercredi après-midi d'un automne estival. Depuis Valence, vit l'étape emblématique du département de la Drôme et partenaire de l'Automobile Club de Monaco depuis de très nombreuses années. C'est sur l'esplanade du Champ de Mars que s'élancent les premiers concurrents pour une étape 100% dromoise avec trois spéciales de régularité à disputer d'entrer dans le massif du Vercors et environ 180 km à parcourir en cet après-midi ensoleillé. Au menu, dès 14h, un peu plus de 36 km au départ de Barbière, en passant par le col de Tourniol, la traversée de Léoncelle, puis le franchissement du col de la bataille à plus de 1300 mètres d'altitude avec une arrivée de ce premier secteur de régularité abouvante. Et autant planter le décor tout de suite. La lutte fait déjà rage dans la Coupe du Monde FIA. Carlo Sarniez-Mastelli est quatrième du classement mondial avec sa MG Guido Guerini sur sa Kia Iniro est troisième de la Coupe. Mais seuls deux équipages peuvent encore mathématiquement prétendre au re-titre. Les Tchèques Zdarski et Nabelek aux commandes d'une Hyundai et les Espagnols champions en titre et leaders du classement actuel Kondé et Sarniez sur une Kia Iniro. Et c'est un ancien champion du monde des rallies électriques qui a déjà remporté le e-rally Monte Carlo, Didier Malga au volant de sa Porsche Taycan, qui remporte cette spéciale. La deuxième épreuve de régularité de la journée se déroule à partir de 17h pour les premiers concurrents, entre Sainte-Croix et Beaufort-sur-Gervanne avec un total de 21,640 km. Un parcours qui se développe lui aussi sur les départementales de la Drôme en grimpant au passage vers le col de la Croix. Une spéciale remportée par la Kia Iniro de Guido Guérini et Arthur Prusac. Enfin, ce sont un peu moins de 17 km qui concluent cet après-midi d'ouverture avec, au départ de Gigor et Lozeron, un dernier parcours de régularité à destination de Combovins via le col Jérôme Cavalli. Le Belgium Volkswagen Club a frappé un grand coup dans cette troisième et dernière spéciale de la première journée. Iwan Knutts et Ken Deepjack, aux commandes de leur ID5, occupent la troisième place ex-aequo avec sept autres concurrents. Déjà présent sur le podium de la première spéciale du rallye, le combi Volkswagen Heidi Buzz de Noam Groudweer et Olivier Van Ourebeck occupent la première place ex-aequo avec leur chef de file, Antoine Deschamps et Michael Salvador, sur une Volkswagen ID4. Volkswagen a même fait coup double puisque Karel Colibert et Nathalie Binden ont pris la tête du rallye devant Jacques Pastor et Fulvio Gazzola dans leur Kia EV6. A la suite de cette spéciale, les concurrents se dirigent enfin vers Valence pour entrer sur le champ de Mars à partir de 20h10, au terme d'un premier roulage qui leur a permis de prendre leur marque en prévision des prochains jours. Après une nuit dans la capitale de la Drôme, la deuxième étape se déroulera en direction de l'Ardèche et de sa préfecture, Priva, avec quatre spéciales de régularité au programme. Une journée qui commence avec les 21,5 km de ce qui constitue la quatrième spéciale de régularité du e-rallye Monte Carlo. En passant par le col du Benat, on rallie les villages de Saint-Priest et de Mirabelle. L'occasion de saluer la présence fidèle des équipages de la ville de Nevers qui participent depuis plusieurs années aux challenges des collectivités avec cette année six voitures au départ, cette Hyundai Ioniq avec Stéphane Mienz et Gilles Richard, la BMW i3 de Tanguy et Michel Frégeaville, ou bien encore la Renault Zoé de Nicolas Péry et Marina Depresseux, la Peugeot 208 de Eric Goyard et Geoffrey Vosel, fait également partie du voyage. Ce sont Ludovic Braley, Antoine Jouve et leur Hyundai Nexo, fonctionnant à l'hydrogène, qui se montrent les plus réguliers dans cette spéciale, la quatrième donc depuis le départ du rallye. Deuxième exercice du jour, avec un départ sur la commune de Salel, où l'on s'élance vers le col de la Croix-Blanche, puis en direction de Sablière, où l'arrivée sera jugée, après 16,630 km, au Grimald. Sur l'ensemble du rallye, ce sont près de 1300 km qui seront parcourus par les équipages. Une épreuve longue, avec des enjeux internationaux et de haut niveau compétitifs, qui nécessite une organisation sans faille, afin d'en garantir la sécurité et l'équité sportive. C'est un rallye pour nous comme les autres, avec réglementation, réglementation internationale, documents, etc. Donc tous nos commissaires, il y en a 85 quand même sur l'épreuve, répartis entre Monaco ici, dans plusieurs équipes, départs, arrivés, parcs, etc. La totalité du panel habituel, pour nous c'est un rallye à part entière. Ce qui motive les hommes et les femmes, c'est le rallye Monte Carlo, c'est la marque rallye Monte Carlo Automobile Club de Monaco, c'est ça, l'essence même, notre ADN. Et après, on est dans la modernité, nous sommes peut-être plus âgés, moi en ce qui me concerne tout au moins, donc on voit de nouvelles technologies, et chacun a sa petite idée, on confronte nos idées, après lors des debriefings, c'est très intéressant. C'est Sablière qui constitue le point de départ de la sixième spéciale de régularité de ce rallye Monte Carlo 2022, où l'on croise la route de la Croix des Bans, puis le Gouas et la Loubière, avant de conclure ce parcours à Rocles, près de 22 km plus tard. Des routes à flanc de montagne, où les qualités routières des voitures sont appréciées, le centre de gravité plus bas et le couple, qui font la réputation des électriques, permettent de s'en sortir avec les honneurs. Du côté du team e-Born, on joue également la carte de la fidélité, avec trois voitures engagées, cette Peugeot 208 pour Jean-François Macario et Ludovic Aimon, qui figure aux alentours de la 20e place, Jérôme Hémard et Benoît Vigne, à bord d'une Renault Mégane, tout comme Michel Chabran et Éric Malen, l'équipage le plus expérimenté du team, qui vient de signer le deuxième temps ex-aequo dans la spéciale précédente. La journée est également l'occasion d'un passage du côté d'Entregue sur Volane, avec l'arrêt devant la célèbre remise de la famille Joanie, devenue un sanctuaire de l'histoire du rallye Monte Carlo. Pour les concurrents dont Bruno s'habit, c'est une pause sur la partition de cette journée, avec la fameuse eau de valse qui coule à flot et la dégustation notamment de la traditionnelle tarte aux pommes avant le retour sur Valence. Quand on passe ici, il faut s'arrêter pour manger, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'on a fait des arrivées spéciales ici, où on avait normalement autre chose à penser qu'à manger un petit morceau de tarte, mais on prenait le temps quand même de le faire, parce que c'était obligatoire, autrement il nous faisait la gueule pendant des années. La remise, c'est vraiment le lieu magique, comme vient de le dire Bruno. Tout gamin, quand je voyais que tous ces pilotes s'arrêtaient ici, c'était formidable. Il y a toujours eu un moment très très fort. Il y a une histoire. Quand j'ai fait mon premier rallye, qui était le rallye Monte Carlo en 1986, dernière année les groupés, quand je suis rentré à la remise, j'avais l'impression d'aller voir le pape à Rome. J'ai découvert Yves-Jouani, un ressort, qui nous a servi à manger, on était comme des gamins et je vais dire, près de 40 ans après, c'est toujours la même histoire. C'est génial. Pour Chabran, Malen, Sabi et les autres, le dernier secteur chrono de cette étape est disputé depuis Entregue-sur-Volanne et prend fin à Saint-Andéole-de-Valse, avec au passage l'ascension du col de Chénestel, un peu plus de 18 kilomètres qui clôture la journée de régularité. C'est un deuxième succès en spécial pour l'équipage féminin de la direction de l'aménagement urbain de Monaco, Karel Colibert et Nathalie Binden, qui rentrent sur Valence pleine d'ambition au classement général. Valence via Priva, bien sûr. Ciron à la Châtaigne, c'est un très bon accueil à Priva. Car ici, en dehors d'un accueil chaleureux, c'est un contrôle de passage pour les concurrents qui se succèdent à la table de pointage. Tous profitent de cette courte pause avant d'aborder le routier vers Valence. Certains en profitent même un peu plus car particulièrement satisfaits de leur journée, comme les membres du club Volkswagen Belgique qui sont globalement enchantés par leur expérience. Aujourd'hui, on a un peu plus souffert, on a eu des petits soucis d'encodage. Donc là, on est tout ou juste limite au niveau des pointages. Ça roule très confortablement. L'autonomie tient très, très bien aussi. On reste avec une autonomie de 360, 370 kilomètres. Et ça tient super bien dans les virages, très confortable. On a même les sièges massages. Donc on est au top dans la voiture. C'est en début de soirée que les équipages du E-Rallye Monte Carlo, sixième du nom, rentrent sur le champ de Mars à Valence après avoir rechargé les humains et les machines pour l'étape suivante. Dans le cadre de la Coupe du Monde FIA, au soir de cette deuxième étape, les choses se présentent bien pour le leader du classement. La situation est plutôt en notre faveur car nos principaux rivaux ne marquent pour l'instant pas assez de points pour nous menacer. Donc, sauf coup de théâtre, nous sommes quasiment assurés de remporter le titre pour la deuxième fois consécutive. Les équipages monégasques brillent en ce jeudi soir. Leurs meilleurs représentants se concentrent sur le podium virtuel. Ce soir, les leaders du rallye sont Fulvio Gazzola et Jacques Pastor du team d'Aguémounégu. C'est un rallye qui est très open puisque la preuve, c'est qu'en tant qu'amateurs, on se retrouve aux avant-postes. Mais également, le choix du parcours compte beaucoup parce que je ne dirais pas qu'il n'est pas technique parce qu'il l'est. C'est très différent. Il y a des routes plus étroites et d'autres plus larges. Mais ça permet de s'exprimer et sans prendre trop de risques puisqu'on est toujours dans un rallye de régularité. Donc, ça nous donne confiance. Et avec cette confiance et en étant sérieux, je crois qu'on peut arriver à la preuve aujourd'hui à faire quelques bons résultats. Non content de courir, il va falloir maintenant tenir plus de 16 heures sur la route, près de 500 kilomètres à parcourir entre Valence et Monaco. Autant dire que cette troisième étape fait figure d'épouvantail. Dans la Drôme, toujours à la lumière du petit matin, on parcourt d'abord les 20 kilomètres qui séparent Chastel-Arnaud de Kruppi, ce qui constitue la spéciale de régularité numéro 8. Une Peugeot i208, celle de Jean-François Macario, associée à Ludovic Aimon, remporte la spéciale. Le Vaucluse entre ensuite en scène avec le 9e chrono entre Beaumont-du-Ventoux et Sceaux, près de 30 kilomètres, et le point culminant du rallye cette année, le col des tempêtes à 1830 mètres d'altitude. Sa Majesté le Mont-Ventoux marquera sans doute les esprits et les mémoires, comme elle l'a fait sur deux ou quatre roues depuis des décennies. Coup d'œil et coup de chapeau à la Hyundai Nexo de Bruno Sabi et Pascal Serre, représentant du Team Espoir Cancer Bralé-Koni, qui engage trois voitures à hydrogène. Celle de Laurent et Stéphanie Favreau, une Toyota Mirai, et une autre Hyundai pour Doris et Eric Matéi. Ludovic Bralé, pointant à cet instant à la 7e place, et premier représentant des hydrogènes. On remarquera encore dans cette spéciale la présence de Virginie Decorte et Denis Caro, sous les couleurs de Nice Matin et Radio Vinci Autoroute, et une belle opération pour Michel Chabran et Eric Malen, qui s'octroient la 2e place dans cette spéciale du Mont Ventoux, derrière l'équipage de la Force publique de Monaco, Philippe Ségura-Morotte et Xavier Beau. Nous sommes à présent dans le département du Var pour relier Éguine à Trigance, encore un parcours d'une trentaine de kilomètres qui grimpe à 967 mètres par le col d'Iloir. C'est l'avant-dernier secteur de régularité de cette journée de vendredi. Le team Dag et Mounégou brillent à nouveau. Philippe Ségura et Xavier Beau, respectivement, sapeurs-pompiers et carabiniers du Prince, remportent leur 2e spéciale consécutive. L'étape se clôture avec la 11e spéciale de régularité, longue de 13,5 km. Elle est disputée dans le Var également, entre Montaurou et Taneron, en longeant le lac de Saint-Cassien avant de se lancer sur le routier en direction de Monaco. Et cette journée se termine par une égalité parfaite dans ce chrono entre la Peugeot i208 d'Audrey Mélis et Yvan Bar et la Renault-Mégane d'Emilien Leborgne et Romain Montembeau. Évidemment, l'arrivée sur les terrasses du soleil à Monaco à valeur de symbole est déjà un petit goût de victoire pour certains. Heureux de rallier la dernière ville-étape du rallye. Au classement général, la situation est inchangée. La Kia EV6 de Jacques Pastor et Fulvio Gazzola devancent le meilleur équipage féminin de ce 6e e-rallye Monte Carlo. On s'entend tous vraiment très très bien. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'aide. On se rend compte qu'on s'est tous aidés à un moment donné à donner une bonne idée, à donner la chose qui manquait à l'un ou à l'autre pour faire mieux et pour ne pas faire d'erreur surtout. Au sein du Team Monégasque, de l'entraide, oui, mais aussi de l'ambition sportive. En plus des 1ère et 2ème places provisoires, la BMW du Yacht Club de Monaco pointe à la 4ème position avec à son bord Olivier Campana et Nicolas Milanesio qui ne cachent pas leurs envies de podium final. Alors on a commencé, on s'est un peu réglé sur les premiers jours, le premier jour surtout, puis ça allait de mieux en mieux. Donc il faut voir, pour l'instant, ça ne se déroule pas trop mal et on espère faire mieux demain. Demain, on joue un peu plus dans notre jardin, dans les spéciales qu'on connaît mieux. On va essayer de ne pas tomber des pieds du podium et peut-être de voir les marches du podium. Et déjà, rester sur la route et être à l'arrivée du rallye pour revoir Monaco. Il est un peu plus de 7h du matin quand les rues de Monaco s'animent au rythme des départs depuis les terrasses situées derrière le casino. Cette dernière journée aura une forte connotation WRC avec des épreuves tracées sur d'anciennes spéciales du rallye Monte Carlo entre les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes pour un total de 320 km à parcourir avant de revenir en principauté. La journée de régularité s'ouvre à 10h du matin pour les premiers concurrents au départ du Fugerei en passant par la Col-Saint-Michel et pour finir à Toram-Haute après un périple de 18 km à travers ce haut lieu du rallye dans les Alpes de Haute-Provence. Des terres bien connues de Michel Perrin, sociétaire du team Avis qui a engagé 4 voitures cette année. Parmi les équipages deux sont 100% féminins avec Marianne Allais et Laurina Padovani sur une I-208. Une autre Peugeot commandée par Raphaël Sporchil et Vissem Ben-Khelifa. Puis deux Hyundai Kona pour Serge Garosi copilotés par Michel Perrin qui a embarqué son épouse dans l'aventure. Marie Perrin qui navigue Valérie Fontaine. Toutes deux occupent la deuxième place des équipages féminins. Dans cette spéciale, victoire ex-aequo de l'équipage de cette ID4, Antoine Deschamps et Michael Salvador. Un chrono très serré puisque 8 voitures pointent ex-aequo à la troisième place. Autre parcours bien connu des amateurs de rallye, toujours dans ce département des Alpes de Haute-Provence, l'Ambruisse Barème, spécial de régularité numéro 13 qui totalise 23 km et demi. Là encore, les égalités sont nombreuses puisqu'ils sont 5 vainqueurs à égalité de points au terme de cet itinéraire. Le rallye touche à sa fin et les opportunités de faire basculer le classement se raréfient, même si les spéciales qui restent à parcourir seront encore des plus incertaines. Deux cols à plus de 1000 mètres dans la 14e spéciale de ce e-rallye Monte-Carlo 2022. Le col de Laval et le col du Buis, un itinéraire qui totalise un peu plus de 20 km entre Ubreil et Brionçonnet. La lutte des nouvelles énergies illustrées dans ce chrono avec une égalité en tête à l'arrivée, un équilibre parfait avec un Hyundai Nexo fonctionnant à l'hydrogène, celui de Ludovic Braley et Antoine Jouve, et un coupé BMW i4 électrique, celui d'Olivier Campana et Nicolas Milanesio qui remportent cet avant-dernier chrono mais termineront 5e du rallye. Le point culminant de cette dernière étape sera le col de Blaine à 1439 mètres d'altitude. La spéciale de régularité numéro 15 s'élance de Saint-Auban et s'achève 15 km plus loin à Andon, un dernier secteur disputé dans les Alpes-Maritimes. C'est l'heure de commencer à tirer les bilans de cette 6e édition du e-rallye Monte-Carlo, avant tout le sport, avec un final relativement entendu compte tenu de l'équilibre qui règne en tête. Les principaux prétendants au podium se neutralisant au fil des égalités en spécial, c'est dire le niveau de compétitivité atteint cette année encore. Vainqueur du rallye en 2017, Didier Malga place sa Porsche Taycan en 3e position finale. A la 2e place et 1e féminine, Karel Colibert et Nathalie Binden sur une Volkswagen ID5. Elles assurent aussi un doublé princier pour l'écurie Dag et Mounégou qui l'emporte également avec les vainqueurs absolus. Au terme de ce e-rallye, l'équipage de la mairie de Monaco, Fulvio Gazzola et Jacques Pastor qui ont donc quasiment mené l'épreuve de bout en bout. Tout se termine au mieux aussi pour les Espagnols Condé et Sarniez qui remportent leur 2e Coupe du Monde FIA et Coralie aux commandes de leur Kia Iniro. Ils terminent à la 7e place finale de l'épreuve alors que leurs principaux adversaires sont au 36e rang. Bilan sportif enthousiasmant donc avec des équipages de haut vol, de très nombreuses égalités en fin de parcours et des bagarres incessantes. Et côté organisation, on peut également avoir le sourire au sein de l'Automobile Club de Monaco. Je pense que ce 6e e-rally fait partie d'une bonne édition. Surtout, on a été gâtés par le temps déjà, magnifique, un temps printanier et deuxièmement, le parcours que notre ami Jérémy Joffre a fait était superbe aux yeux des concurrents. Au point de vue charge, nous n'avons pas eu des problèmes des autres années donc on se réjouit de ça. Je pense que ce rallye aura un très bel avenir. Pournis ce matin et Radio Vinci Autoroute, Virginie Decorte et Denis Caro sont devenus les habitués du e-rally cette année avec une BMW i4 qui a nécessité quelques adaptations de taille. On est clairement monté en gamme et l'adaptation n'a pas été facile parce que le gabarit n'est pas le même donc dans les lacets, dans les épingles c'est une autre histoire mais ça on s'est familiarisé assez vite et on a apprécié d'avoir un véhicule très différent, très puissant avec une autonomie beaucoup plus importante qui fait aussi la différence. Une BMW aussi pour l'équipage de la force publique de Monaco, un duo cabrier en spécial et termine à la 8ème place du classement général. Il y a eu des moments un peu durs dans tous les petits cols qu'on a fait. Après c'est une voiture d'inconfort presque on dormait dedans mais non non une voiture très dure à conduire parce que c'est un gros gabarit par contre une tenue de route et un confort exceptionnel. Super, la preuve c'est qu'on termine beaucoup mieux que l'année passée. On a pris beaucoup de plaisir, on s'est amusé, le résultat on gagne 3 spéciales, on finit 8ème au général, c'est que du bonheur, une organisation merveilleuse, on remercie tout le monde, l'ACM, BMW, la force publique qui nous a permis de participer à ça, c'était génial. Bruno Sabic clôture cette épreuve à la 6ème place au volant d'une Hyundai à hydrogène, un spécialiste de l'automobile conquis par les nouvelles énergies. Moi j'ai découvert des autos que j'imaginais mais je crois qu'il vaut mieux effectivement participer pour mieux avoir son avis. Et là maintenant mon avis il est réel, je crois qu'on tient à un bon truc. L'hydrogène me paraît une bonne solution pour l'avenir. Aujourd'hui je suis assez étonné. Victorieuse chez les dames et par équipe 2ème du classement général représentant la direction de l'aménagement urbain de Monaco, Karel Coliber et Nathalie Sbinden sur une Volkswagen ID5. Au final on s'est battus avec Nathalie on s'est accrochés on s'est dit bon on y va on fait comme on a fait jusqu'à maintenant on se concentre on a bien préparé les choses on a beaucoup travaillé on y va et on y croit. On va avoir un super binôme alors pourquoi pas et au final on a tenu jusqu'au bout. Les vainqueurs les vainqueurs de ce rallye Monte Carlo de ce rallye Monte Carlo Grands vainqueurs de cette 6ème édition du rallye Monte Carlo Jacques Pastor et Fulvio Gazzola représentant conjointement les mairies de Monaco et de Dolce Acqua ont réalisé un parcours sans faute digne des grands professionnels de la discipline. C'est une première expérience et une victoire difficile parce que même si nous avons été en tête dès le premier jour il y a eu quelques problèmes techniques hier et on y a laissé des points mais heureusement on a pu redresser la barre aujourd'hui. Et ça a été difficile jusqu'au bout parce que juste derrière on avait des concurrents des concurrents sérieux en plus qui font partie de notre team donc c'était sympathique d'un côté on savait qu'on allait faire un beau résultat d'équipe donc finalement c'était de l'adrénaline mais ça s'est bien terminé. Au terme de ces 4 journées d'épreuve spéciale de régularité c'est une superbe victoire pour l'ensemble des équipages qui ont franchi le podium d'arrivée. Une édition 2022 qui a comblé ses participants et ses organisateurs toujours à la recherche d'améliorations et de perfectionnements pour le futur. Dans les médias le rendez-vous est déjà pris au début de l'automne 2023 pour la 7e édition du Irali Monte Carlo. Il reste donc sans doute à placer la cerise sur le gâteau avec la remise des prix officiels de cette 6e édition et pour cela prendre la direction des salons du prestigieux Yacht Club de Monaco pour les cérémonies qui vont couronner les vainqueurs dans les divers classements de la course. Des instants qui scelleront à jamais dans les esprits le souvenir de cette épreuve à nul autre pareil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501